bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on va faire des fonctions personnalisées en utilisant l'instruction int add on de rslogic 5000 ok dans cet exemple on va créer par exemple deux fonctions une fonction qui permet de calculer le temps de fonctionnement de n'importe quelle sortie et une autre qui permet de convertir une valeur de température de degré c'est juste en qu'elle va donc bien sûr ces deux instructions ces deux fonctions n'existe pas des inscriptions de dans les inscriptions standard de rslogic 5000 donc c'est pour cette raison on va créer des fonctions propres à nous pour faire ces deux fonctions donc si vous voulez recevoir plusieurs vidéos d'autres vidéos bien sûr à la bladley ou bien c'est mince donc vous pouvez consulter notre site notre chaîne youtube à m'a dit bien c'est si dans le recul rubrique vidéo vous avez trouvé plusieurs vidéos sur ti apporte elle est ici et aussi sur rslogic 5000 et fauteuil talk view lorsqu'on parle de l'alable donc vous avez vous avez vous avez trouvé plusieurs vidéos dans le domaine d'automatisme ok donc on revient à notre exemple donc pour tester ce fonctionnement de l'instruction add on et voir l'utilité de cette fonction de cette instruction donc on va créer un projet on va ouvrir un projet studio 5000 créé par exemple exemple je vais créer un projet par exemple exemple ad on donc ici j'ai choisi le celui dans le placement 2 ok terminé ici j'ai créé un projet dans rslogic 5000 bien sûr on doit ouvrir aussi rslinks qui permet de faire une liaison entre notre programme notre dossier et bien sûr ici on va utiliser avec on doit utiliser ouvrir aussi studio 5000 logics emulate c'est un automate virtuel qui permet de remplacer l'automate très réel comme si nous avons un automate réel ok donc bien sûr ici nous avons notre projet notre logiciel lslogic 5000 ok donc je suis en train d'entendre l'ouverture de notre programme et ici on va commencer par là par la création de la première fonction c'est une fonction qui permet de calculer le temps de fonctionnement de n'importe quelle sortie c'est une fonction très utilisée pour par exemple pour faire une maintenance préventive lorsque par exemple notre moteur arrivait à 2000 heures on doit on doit afficher une alarme qui permet de faire une maintenance préventive ou si nous avons deux moteurs au nom de notre donc on va fonctionner le moteur qui a le moins de temps de fonctionnement c'est à dire c'est une fonction qui permet de calculer nombre d'euros de n'importe quelle sortie que vous voulez ok donc c'est pour ce raison donc on va pas trouver cette fonction qui se trouve ici les instructions de base de notre logiciel lslogic 5000 donc on va pas trouver cette instruction donc c'est pour ce raison je vais le crier je vais créer une instruction personnalisée comment on peut faire ça donc comme j'ai dit l'instruction qui s'occupe de ça c'est l'instruction add-on donc c'est pour ce raison on doit aller ici on doit ici dans le rubrique add-on donc add-on ok ici on va créer une nouvelle instruction add-on ok donc je vais je vais créer une instruction que j'appelle par exemple fonctionnement ok donc c'est une fonction qui permet de calculer donc ici par exemple c'est une fonction qui par exemple qui calcule le temps de fonctionnement fonctionnement d'une par exemple une sortie automatique par exemple ok donc j'ai créé notre instruction notre instruction qui s'appelle fonctionnement ok ici comme vous remarquez donc dans l'add-on il affiche un programme qui qui est en relation avec notre fonction pour notre association fonctionnement donc je vais ouvrir logique ici on va cliquer notre fonction de notre programme de notre fonction tout d'abord on doit ajouter des variables locales on doit aller edit tag ce sont des variables qui sont locales au niveau de notre fonction par exemple que je dois faire définir par exemple je vais définir une variable qui s'appelle entrée désolé désolé donc ici je vais l'appeler entrée sans type c'est bon lien c'est une entrée où on va le relier avec notre sortie qu'on veut calculer le temps de fonctionnement ok ici je vais mettre comme entrée de notre fonction c'est à il va avoir cette information c'est à dire je vais l'associer l'entrée spécifique donc c'est une va être comme entrée dans notre fonction et aussi qu'est ce que je vais donner comme résultat par exemple je vais afficher le nombre de secondes donc type de int donc ici lorsque je vais afficher donc il va être sorti de notre blog mais bon aussi on va mettre entrée et sortie car lorsque je vais compter le nombre de secondes je vais prendre la valeur ancienne de nombre de secondes je vais l'ajouter un plus je vais l'afficher une autre fois donc il va être je vais l'utiliser je vais utiliser l'ancienne valeur et je vais donner la nouvelle valeur donc je vais l'utiliser comme entrée sortie de notre fonction bien sûr ici je vais ajouter par exemple nombre d'heures bien sûr va être entrée et sortie ok j'ai aussi besoin d'une variable interne que je vais utiliser que je veux je vais utiliser pour détecter le frein montant donc je vais fm donc je vais mettre du niveau local ce que ça veut dire local va être à l'intérieur de votre fonction donc je veux pas je veux pas prendre la valeur de notre de je veux pas prendre la valeur de l'extérieur ou bien je ne veux pas de la fille ça fait donc il va être interne au niveau notre programme ok donc c'est pour ce temps j'ai mis le local qu'est ce que je vois aussi aussi j'ai besoin d'une variable plus donc j'ai besoin donc lorsque j'ai besoin je vais mettre comment entrée c'est une variable plus qui va donner des impulsions pour compter le nombre de secondes ok donc c'est bon j'ai fait les paramètres donc je passe à la partie programmation ici quand je vais faire l'agrémentation de nombre de secondes si j'ai une entrée et qui est fonctionnelle et aussi nous avons à chaque pulse à chaque impulsions d'une seconde donc je vais le programmer ensuite et à chaque frein montant c'est à dire une seule fois donc c'est à chaque frein montant bien sûr ici le frein montant je vais utiliser les variables locales fm que j'ai créé donc à chaque frein montant d'une seconde et que nous avons une sorte qui fonctionne on va faire l'addition de nombre 2 donc ici je vais faire le nombre de secondes je vais accrémenter par 1 et je vais le rendre en nombre de secondes c'est à dire ici je vais faire l'agrémentation sur le nombre de secondes parce que quand je vais faire l'agrémentation sur le nombre de secondes si notre valeur nombre de secondes est supérieure ou égale à 3600 c'est à dire nous avons atteint la première heure donc ici je vais faire la comparaison supérieure ou égale donc si le nombre de secondes est supérieure ou égale à 3600 donc ça on doit faire ici je vais accrémenter le nombre d'heures je vais accrémenter le nombre d'heures par 1 désolé nombre d'heures je vais les commenter par 1 je vais le retourner au nombre d'heures et qu'est ce que je dois faire pour le nombre de secondes donc le nombre de secondes doit revenir à zéro je vais faire move donc j'ai expliqué cette fonction dans plusieurs vidéos dans les anciennes vidéos donc nombre de secondes je vais envoyer 0 au nombre de secondes c'est à dire lorsque nous nous montrons 3 fonctions et à chaque impulsion de secondes c'est à chaque franc montant donc je vais ajouter le nombre de secondes par 1 lorsque j'arrive à 3600 donc c'est à dire j'ai atteint la première heure donc je vais accrémenter le nombre d'heures et pour qu'on recommencez autrefois pour le calcul du nombre de secondes donc je vais revenir à l'autre seconde à zéro et je vais attendre ce qu'elle arrive à 3600 pour refaire la même chose donc pourquoi il est ici nous avons il est en rouge donc les intérpretes pourquoi je vais faire la compilation qu'est ce qu'il a dit ici erreur au niveau d'opération invalidate à type puce donc je dois vérifier le type de ce puce bon je pense voilà j'ai déclaré comme hantier donc c'est pas c'est pas hanté donc plus c'est un bolet bolina bien sûr c'est bon c'est ça donc édit donc je dois faire boli bolina car fm permet d'où détecter le freinment donc c'est bon ok donc je vais faire la compilation donc c'est bon j'ai pas d'erreur c'est bon ok mais pas pour donc pour voir la simulation donc ici je vais pas attendre une heure pour voir l'acrémentation de nombre d'heures donc pour l'autre exemple on va le remplacer c'est à dire on va dire 10 on va mettre 10 pour voir les solutions comme si nous avons 10 secondes c'est l'équivalent d'une heure ok sinon on va attendre une heure pour voir l'acrémentation d'une seule fois de nombre d'heures ok donc c'est logique c'est donc donc il faut mettre ici 3600 c'est pas 10 mais bon pour des raisons de simulation je vais mettre 10 pour accélérer un peu pour voir l'acrémentation de nombre d'heures ok donc on va passer maintenant à la partie programmation donc OV1 donc ici je vais créer une fonction donc j'ai expliqué ça dans plusieurs vidéos qui me permettent de faire des impulsions personnalisées d'une seconde donc c'est pour des exemples de créer une fonction par exemple un sous-programme donc je vais l'appeler par exemple Pulse 1 seconde donc ici donc j'ai expliqué ça donc on va utiliser deux temposateurs donc j'ai expliqué ça dans des vidéos dans une vidéo comment on peut faire des impulsions personnalisées donc je vais utiliser les techniques de temposateur donc timel deux temposateurs T1 par exemple je vais l'appeler ça c'est T1 je vais définir comme timel donc ici je vais mettre donc là ce qu'on parle c'est une seconde donc je vais le diviser par deux donc c'est à 500 millisecondes je vais utiliser un autre temposateur T1 je vais l'appeler par exemple T2 et ici je vais mettre T2 un contact fermé donc un contact fermé où je vais mettre T2 T2.T1 et ici je vais mettre contact ouvert où je vais mettre T1.T1 ok donc je vais pas expliquer ça car je vais l'expliquer dans une vidéo donc ensuite donc ici les impulsions où je vais trouver dans le premier temposateur T1.D1 et je vais définir dans une variable par exemple où je vais l'appeler par exemple Pulse Pulse1 donc Pulse1 et va donner des impulsions chaque seconde ensuite donc je vais appeler cette fonction dans le programme principal à travers l'instruction GSR et je vais mettre ici Pulse1 je vais appeler la fonction donc c'est une fonction qui permet des impulsions d'une seconde donc je vais maintenant faire le programme pour faire le démarrage d'un autre par exemple ici on va faire le démarrage de deux moteurs par exemple donc si je marche marche1 arrêt1 et ici par exemple je vais mettre Km Km1 et ici je vais mettre le maintien au niveau partie le maintien au niveau des conditions d'activation et ici je vais mettre Km1 donc je vais définir tout ça donc je vais mettre marge par exemple c'est bon donc je vais écrire le même un deuxième exemple le même condition mais bon ici je vais mettre marche2 pour le deuxième moteur arrêt2 et Km2 les conditions de marge est d'arrêt du deuxième moteur Km2 je vais le définir c'est l'arrière ok c'est bon donc qu'est-ce que je vais faire faire je vais faire maintenant calculer ton fonction de Km1 et aussi de Km2 donc ici je ne vais pas faire le programme deux fois donc ici j'ai créé une instruction qui permet de faire ça où je vais trouver cette instruction donc je vais le trouver ici dans l'oblique et dans l'élément add1 add1 donc voilà notre fonction que nous avons créé donc c'est devenu une fonction standard où je peux le trouver au niveau des instructions de RSLogic donc ici que je dois faire ici donc je vais créer un nouveau réseau je vais appeler notre instruction voilà qu'on peut remarquer mais bon ici il existe il y a des manques au niveau des entrées et sorties donc je ne vais pas paramétrer les entrées et sorties que je vais afficher donc je dois aller je vais revenir à notre fonction je dois aller définir la propriété puis je dois aller le paramètre ici que je dois faire ici quels sont les paramètres que je veux être visualisés en notre fonction je veux visualiser le nombre de secondes le nombre d'heures je vais visualiser aussi les impulsions et aussi les entrées ok donc maintenant lorsque je vais appeler notre fonction on voit que tous ces paramètres que j'ai autorisés donc je vais créer une fonction par exemple je vais l'appeler par exemple fonctionnement fonctionnement pour le moteur MA je vais définir désolé édition 1 et 2 qu'est-ce que j'ai fait ? voilà donc je vais le définir ok donc l'entrée qui est ici quelle est l'entrée que je vais calculer le temps de fonctionnement c'est le KMA lorsqu'il va afficher le nombre de secondes le nombre d'heures donc je vais envoyer le nombre de secondes le niveau de mémoire donc je vais le nombre de secondes pour le moteur MA et le nombre d'heures pour le moteur MA aussi donc je vais le définir dans le mémoire type bien sûr des int et ici je vais utiliser les impulsions que j'ai créé par la fonction cette fonction c'est le plus plus un je vais le mettre par exemple ok donc maintenant pour faire calculer le temps de fonctionnement du moteur 2 donc je vais appeler la solution que j'écris ici je vais le mettre dans le mémoire dans notre réseau bien sûr je vais l'appeler c'est un fonction par exemple fonctionnement m2 j'ai utilisé par exemple ici le système m2 pour calculer le temps de fonctionnement je vais l'enregistrer dans le mémoire nombre seconde et nombre d'heures et ici je vais utiliser les impulsions d'une seconde que j'ai créé donc je vais définir maintenant définir toutes les variables c'est bon maintenant j'ai créé deux fonctions les deux fonctions qui permettent de calculer le temps de fonctionnement des deux sorties par exemple maintenant je veux créer une autre fonction qui permet de convertir une valeur qui est en degré ses suces je vais convertir en kelvin donc après donc ici lorsqu'on va voir ça c'est la formule c'est à dire la formule de conversion si par exemple je mets ici 30 30 il va ajouter 273,15 on va trouver la valeur après le kelvin ok donc ici nous avons la valeur de guess ici je vais ajouter cette valeur donc ici je vais créer une autre fonction toujours on add en instruction je vais l'appeler par exemple c'est une fonction qui permet de faire la conversion euh euh du degré celsius à euh 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 voilà les fonctions ici je vais écrire le programme donc ici je perds euh 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 donc addition ici donc on doit passer à donc add donc je vais prendre la valeur euh température en degré celsius en degré celsius euh bon je dois désigner tout d'abord les variables donc il va cette fonction elle va prendre donc la valeur en degré celsius c'est à dire il va être comme entrée température en degré celsius donc ici il va être comme entrée dint par exemple euh euh c'est un gris et ici il va donner la température en quelques celsius bien sûr il va donner ce qu'on va dire il va donner donc il va être euh sorti bien sûr type serré ok donc je vais passer maintenant à la partie programmation donc ici je vais prendre la valeur de température en degré celsius je vais ajouter combien ici euh 273,15 273,15 ici je vais l'envoyer à température qui est en degré celsius en degré celsius ok donc maintenant j'ai créé notre fonction euh donc je dois afficher ici la température en degré celsius euh euh je vais aller donc je dois aller cette fonction off pt paramètres et je vais dire je veux afficher ces deux paramètres dans notre fonction ok maintenant on va passer à la partie programmation on va supposer nous avons du capteur ici par exemple ok euh donc je vais ajouter donc on va trouver notre association on va le trouver dans le addon voilà c'est la fonction de conversion par exemple ici je vais dire par exemple ici nous avons un capteur 1 euh désolé euh ça c'est comment je vais appeler cette fonction c'est un conversant 1 et ici nous avons on va dire une valeur du capteur 1 de notre système on va l'enregistrer par exemple en une valeur euh je vais l'appeler par exemple la température 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 euh en qu'elle a ok donc euh je vais définir une valeur ça c'est une notre fonction que j'ai appelée conversion 1 et ça c'est la valeur de la température après la conversion c'est-à-dire en degré c'est ok c'est bon on va essayer d'écrire une seule fonction on peut l'appeler plusieurs donc pour tester notre programme on va charger le programme euh désolé donc je dois communication proactive donc ici je vais passer ici dans le placement 2 à travers le euh communication vertu que j'ai créé ici je vais cliquer sur charger charger le programme euh 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 donc on passe à maintenant mon drap ok oui on va on va voir on va tester on va tester le programme donc si je clique sur le bouton marche pour le premier moteur donc on va voir quelqu'un on est en marche et comme vous remarquez ici donc ici on a l'imprimentation lorsque on a ici l'imprimentation nombre d'heures donc ici nous avons une petite faute c'est quoi l'heure notre faute nombre moteur 1 nombre moteur secondes 2 non non je vais vérifier le programme je vais vérifier le programme temps de fonctionnement c'est pas le nombre d'heures bon ici j'ai on a fait petite faute donc si le nombre de secondes qu'est-ce qu'il y aura ici c'est pas le nombre normalement c'est le nombre de secondes ce qu'il y aura à 3600 n'importe pour des raisons c'est le nombre d'heures donc ici je vais charger recharger trois programmes on passe au moteur 1 c'est bon euh donc on revient pour voir les paramètres donc ici je vais cliquer sur le moteur 1 sur le moteur marche euh désolé c'est pas 10 c'est 1 donc notre moteur il est en marche donc voilà il va compter jusqu'à 10 lorsqu'il arrive en 10 il va revenir à 0 il va augmenter le nombre d'heures ok mais bon ici on doit mettre 3600 mais bon pour voir l'incrémentation de nombre d'heures donc ce processus on va mettre 10 ok si on clique sur le bouton arrêt voilà arrêt donc bien sûr le l'incrémentation de nombre de secondes et nombre d'heures pour le moteur MA et ça s'arrête ok si je clique sur le bouton Mars pour les moteurs bien sûr il va recommencer à faire le comptage indépendant du moteur M2 voilà 9 10 il va augmenter le nombre d'heures pour le moteur M2 ok donc ici c'est seulement le moteur 2 qui est en train de fonctionner c'est pour cette raison on voit l'incrémentation de nombre de secondes et aussi l'incrémentation de nombre d'heures si on atteint 10 secondes ok pour la deuxième fonction c'est le capteur par exemple ici nous avons 30 degrés si nous avons 30 degrés normalement d'après ce schéma d'après on doit avoir conversion en double calvin c'est 303,15 on voit est-ce qu'elle a respecter la conversion en an voilà ici température en kelvin c'est 303,15 ok donc à travers cette instruction add-on on a pu créer deux instructions personnalisées la première instruction qui permet de calculer le temps de fonctionnement de sortie que vous voulez compter et aussi une instruction qui permet de faire la conversion de degrés c'est sûr avec kelvin donc ici à travers l'instruction add-on vous pouvez créer n'importe quelle instruction personnalisée vous n'allez pas trouver ici dans les instructions de base qui se trouve dans rslogix 5000 ok merci pour votre attention attention C'est parti.